Nouvelle journée donc nouveau vlog et aujourd'hui ça va être un petit peu spécial c'est qu'on va faire ça en FAQ Il y a pas longtemps on vous a demandé de nous poser des questions là sur Instagram Donc c'est parti on va commencer avec ça direct Alex il est derrière Après le petit déj moi j'ai bossé un peu Et là c'est parti Bon première question à répondre très rapide Greg's fit au top les nouveaux ensembles Merci Question simple Comment et quand vous vous êtes rencontré Vous avez déjà répondu pas mal de fois donc c'était au dust Mais c'est de la forme à Lyon C'est à la FAQ Deuxième question pour Alex Zouz Vous pouvez donner un peu plus d'infos sur votre présence au CrossFit Algéria Je vous adore continuez comme ça les gars merci à toi Alors pour CrossFit Algéria On m'a demandé de faire un accent CrossFit Algéria on se rend présent du 3 au 6 Suyez Il suffit d'aller sur le lien En barre d'info pour les renseignements Sur l'événement et nous on sera là pour faire plein de choses ensemble des séances dédicaces On sera là toute la journée Toutes les journées du 3 au 6 Suyez Il y avait un peu un mélange de plusieurs accents là C'est dégueulasse C'était l'accent en fait un peu chinois Allemand Allemand Chinois allemand Chinois allemand Mais quelqu'un qui imite quelqu'un qui fait l'accent Nouvelle question t'as beau te déplacer Ça change rien Alex pourquoi tu commences à faire des sons PS je kiffe de 2804 2016 ? Sans blase Alors j'ai commencé à faire des sons il y a très longtemps Quand j'étais encore au lycée Au tout début du lycée On faisait des clashs Entre les potes Donc voilà j'ai commencé il y a très longtemps Bien avant la musculation Et bien avant tout ça Parce que j'aime faire ça Voilà merci Et bah alors On fait comme tonton Alex ? Ouais mais j'ai pas mis le banc C'est histoire de dire Je sais pas que c'est pareil J'ai dit non Nan nan je voulais cesser en toi J'ai vraiment du mal à venir C'est trop gros ça J'ai pas laissue Ah t'arrives mieux à tenir des petits trucs Il s'est rendu compte en disant sa phrase Ouais j'avais fait exprès Comment as-tu rencontré Julie alors ? Elle nous a contactés pour faire du sport Donc au départ c'était juste un échangement procédé pour les vlogs Je me suis dit ça ferait une femme et tout dans mes vlogs Je me suis dit il faut rester professionnel Faut rester professionnel Faut rester professionnel Mais t'as pas réussi J'ai faqué Et bah bravo Madame C'est elle qui m'a dragué Elle s'en fout Elle m'a dragué Elle s'en fout Comment on s'est rencontré ? Moi j'ai un bouton de pied Je m'excuse à l'avance pour le point blanc Il m'a dragué sur internet C'est elle qui m'a dragué C'est pas vrai Nan nan attends je tiens à te faire avec J'ai envoyé un message sur la chaîne de vous deux Alex et Péji Sans vouloir draguer pour des cours de sport gratuits Parce que je voulais gratter un peu Donc chercher un coach Qui ne me fasse pas payer pour que je lui fasse la publicité Je ne savais pas si j'avais tombé sur ton coach Je ne savais pas qu'il était en couple Moi je me suis dit parfait Voilà Et de là On s'est vus à lui Maintenant deux cours Trois cours Après Un cours particulier Après j'ai mis toute une technique en place Je vous raconterai Après ils avaient des petites feintes Il envoie des messages Maillet Après très froid Après un peu Ils étaient toujours froid Je faisais la même Après il me met de resto Après aussi il a commencé à mettre la main sur la cuisse une fois Il check sa main Au filet de la voiture On a tout On est dans le quartier Tout ça c'est des techniques On est dans le quartier Vous pouvez déposer D'accord Je raconte pas tout Mais il y a deux trois trucs Et ça marche très bien Et c'est des millions ce truc Allez Question de Jerem BFD Quel est votre plus grand rêve Monsieur Alexandre Alex 12 Alors J'ai pas trop le temps de réfléchir là Comme vous voyez Ah je dois prendre un accent Alors mon plus grand rêve Serait de voler Avec l'aisselle et le réacteur Comme le mec Qui m'a fait la traversée de la manche Il avait un sac à dos Avec des réacteurs Et deux selles comme ça Comment ? Deux selles comme ça Ah ouais J'arrête J'avoue que ça ferait plaisir Mais ouais Je suis un peu déçu J'ai pas fait d'accent Alors je ferai ma spéciale accent chinois Le prochain Et en gros C'est un truc de fou Le seul problème C'est que le mec Il est obligé de prendre l'avion De sauter De l'avion Envoyer les réacteurs Et à partir de là Il commence à voler Et ils sont en train d'inventer le même Sauf que tu pars du sol T'ouvres les ailes et tout Comment ? Tu es pas lourd PJ Il y a Nono23 qui demande Vous êtes vous fixé une icône physique A laquelle vous aimeriez ressembler ? Je vous adore Continuez Merci Donc non Perso pas d'icône physique Il y en a pas mal que je trouve très bien Physiquement La plupart Ils sont topés Mais s'empêche pas Ils ont une belle ligne Une belle hygiène de vie Et naturellement Il y en a beaucoup aussi Franchement si vous regardez sur Instagram Il y a plein de gens qui ont un psychotop Donc voilà Perso pas Pas de personnes que je trouve incroyables Toi Alex ? Moi exactement la même chose Il y a plein de gens que je trouve bien physiquement Mais je me trouve bien aussi Je me trouverais un peu mieux Un peu Tout petit peu plus volumineux Et surtout plus sec Mais sinon Voilà Pareil Et sinon Est-ce que tu avais des idoles Quand tu étais plus jeune Ou maintenant Est-ce que tu es fan de quelqu'un ? Moi j'ai toujours kiffé les gens qui ont réussi Tu vois Les guerriers tout comme Mohamed Ali Tout ça Et quand j'étais jeune J'étais un big fan de Will Smith Parce qu'en fait j'ai toujours aimé Comme je dis ce qu'il réussissait Et lui il avait fait du rap Le Prince de Bener Il était acteur, il était en business Donc j'aimais cette réussite Et surtout la manière dont il parlait Dont il amenait les choses et tout Quelqu'un d'inspirant quoi Ouais ouais Après je suis pas J'étais fan Mais je veux dire Je le croisais dans la rue Si je le croisais dans la rue J'avais pas lui sauter dessus Ou quoi Je respecte la carrière L'homme qu'il est Exactement On idolâtre personne en fait Voilà C'est interdit Est-ce que vous allez ouvrir une salle de sport ? Non En tout cas pas dans l'immédiat Et c'est pas un projet C'est pas trop notre délire Et surtout comme vous le voyez C'est pas que les salles de sport C'est pas notre délire Mais de tenir un business comme ça En plus je voyais très bien Qu'on essaie de bouger tout le temps Je pense que les 6 derniers mois Ou les 10 derniers mois On a passé plus de temps à l'étranger Qu'en France Donc nous notre keep C'est de voyager Notre keep C'est de vous motiver Notre keep C'est de faire des programmes Nos deux marques de sable Voilà pour l'instant Ca c'est notre vrai projet De la musique Des courts-métrages Des séries Il y a plein de choses qui arrivent Mais en tout cas On a pas mon projet De faire une salle de sport Oulala Je suis fatigué J'ai une question C'est bon C'est de ma part Est-ce que tu connais le deuxième prénom de Quand tu Pascal Quand tu me fuis Quoi son deuxième prénom ? C'est pour le balancer un peu Je crois que son deuxième prénom C'est Roger Non ? Je crois que Pascal Il s'appelle Pascal Roger Et ce bâtard Il essaie de nous faire croire Que c'était Roger Pascal Roger Non non Pascal C'est Roger Pascal on a deux trucs sur toi Rien contre Roger Tous les abonnés Roger Vous comptez autant que les autres Et je sais pas si vous avez vu Son deuxième vlog En planche à voile Il est nul à chier T'es vraiment une merde En planche à voile Roger Allez dédicace à toi frérot Pierre Jean Van Damme Oui c'est moi Une question De Costa 7 Je suis bien bien convain De faire une question Pour moi J'arrive à ce que je ne sais faire que ça Non 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 tu vas me faire un entier Ok hein Est-il dur de créer sa propre marque de vêtements Atout et inconvénient ? Ben non c'est pas dur Avantage On sape comme on aime Donc on est bien convain C'est moi je l'ai dit Mais il n'y a que ça Et après les inconvénients Ben c'est beaucoup de travail Des gros investissements D'ailleurs je voulais revenir un peu sur l'argent Dans la dernière on avait dit On gagne 2500 euros par mois Les gens avaient dit C'est pas possible Voyager et tout On a pas dit qu'on avait pas d'autres avantages à coûter C'est ce qu'on se paye Voilà c'est ce qu'on touche tous les mois avec Alex Très bien sûr on a plein d'autres avantages Et nous ce qu'on avait dit C'est qu'on ne veut pas se payer plus maintenant Ce qu'on veut C'est développer des choses Faire travailler plein de monde et tout Et vous ne pensez que lancer des sapes avec des milliers de pièces Ça ne coûte pas 2000 euros C'est des gros investissements Et c'est pour ça que ça nous fait plaisir de le faire Mais bien sûr c'est risqué aussi Et aussi c'est très compliqué de trouver les usines Les bonnes Voilà On perd beaucoup beaucoup d'argent sur les prototypes Etc Quand on vend en Turquie on fait des vlogs et tout Mais avant de trouver la bonne usine pour le bon produit Voilà on passe du temps et tout On est allé dans beaucoup de pays pour boire aussi C'est compliqué On a fait l'Italie On est souvent à Paris Tout ça c'est compliqué Et ça nous fait plaisir les inconvénients c'est ça Investissement financier Et beaucoup de temps De patience Après tout le reste c'est tout du bonheur Vous avez des sapes qui vous plaisent Les retours ils sont bons C'est magnifique Et surtout ce qui arrive Vous allez être choqués Alex Zouz Jules 59 490 Quels sont les nouveaux Comment c'est pas Il n'y a pas de jambe On est là Quels sont les nouveaux programmes que vous préparez à garder la pêche Alors en fait on va faire On est en train de refaire tous les programmes du site Petitime.fr On est en train de refaire tous les programmes Et surtout de faire des évolutions de chacun des programmes Voilà Ne vous inquiétez pas Pourquoi on les refait ? Non pas qu'ils ne sont pas bien ou quoi C'est juste pour ceux qui les ont déjà achetés Ils auront des nouveaux programmes sur le même objectif Tout ça Pour pouvoir continuer les entraînements Au lieu de nous demander On est obligé de faire ça un petit peu par mail C'est un peu compliqué Ouais et puis on va mettre des nouvelles photos Quelques nouveautés quoi Ya Alex Zouz Pourquoi sur votre dernière vidéo Le vlog à Punta Cana Vous bloquez les coudes ? Sur le DC Ça n'abîme pas les articulations ? Alors je voulais dire aujourd'hui Ça n'abîme pas dans les articulations Parce que On ne verrouille pas les coudes Tu vois Ça Il y a une différence C'est un bras tendu Ça c'est un bras verrouillé Il y a une petite différence Mais ça Vous pouvez le savoir qu'en faisant le mouvement Vous même vous le savez Vas-y mais remonte Mais c'est vrai Je veux dire en vidéo vous pouvez croire Mais si tant comme ça Là il n'est pas verrouillé Il n'est pas en hyperextension Il n'est pas Là voilà il a fait une diff Et des fois vous pouvez avoir l'impression Il y a beaucoup qui disent Voilà faut pas claquer et tout C'est vrai Déjà si vous le faites une fois Vous n'allez pas vous tuer Sauf si il y a vraiment très lourd Mais surtout c'est la répétition Et c'est pour ça que vous faites attention Mais n'allez pas croire qu'à chaque fois On claque les articulations Et surtout bien sûr que pour un autre objectif Par exemple si vous travaillez le muscle sous tension Vous voulez garder le muscle sous tension Dans ce cas là Gardez une plus grande flexion du coude Mais nous ce n'est pas à ce moment là Ce qu'on voulait faire A ce moment là c'était un exercice Voilà d'amplitude complète Donc arrêtez un peu d'avoir peur de tout Et surtout nous on s'est très 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 rarement blessés On n'a jamais eu de blessures graves au muscu On s'est blessés On s'envoie pour autre sport Donc c'est avec la muscle On connait les positions Et on vous les apprend correctement Quel a été ? Tapir ou Tu penses quand j'étais en 4ème Ah le truc avec le caca et tout là ? Non non en 4ème Même pas J'étais en 5ème J'ai 13 ans On m'a prêté un scooter Donc un ami Un pote à moi Qui venait d'avoir 14 ans Il m'a prêté un scooter J'ai fait 100 casques J'ai jamais vraiment fait tu vois J'ai voulu aller un peu faire le malin J'ai fait 100 casques Il pleuvait un peu Il y avait un peu de gravier Je suis allé un peu trop vite Par rapport à mes capacités Je me suis mis une boite Je m'étais arraché tout le bras Voilà Donc c'était un peu dur Et pas longtemps après Je suis tombé d'une barre de foot J'avais la dent J'avais la dent cassée Le visage des figurés Et là j'avais très honte J'avais très honte J'avais très honte J'étais très moche Moi c'était un peu de temps Alain Lodonc J'allais au collège J'avais fait la gueule encore plus des figurés Il manquait un bout de dedans Je crois que ma gueule était fini Et en plus C'était mon scooter Mes parents du coup J'ai une partie de la dent qui est pas à moi D'accord Qui est artificiel Salou Quelle a été la pire Je sais pas Ouais vous avez compris C'était le salou de C'est Chico Ouais salou C'est Chico Alors Quelle a été ta pire tenue ? Photo à l'appui l'a demandé La pire tenue c'est quand Tu sais je suis tout nu dans mes rêves Au milieu de la ville La pire tenue Il y a même pas photo à l'appui Il peut même y avoir une vidéo si tu veux C'était euh Comment elle s'appelait cette vidéo ? Elle est sur Alex et PJ On est déguisé en femme Je suis en legging Avec une brassière et une perruque Les clichés homme-femme je crois Ouais Et nous c'est le bêtisier Voilà Le bêtisier Avec Caroline Ça s'en met le lien en description Et moi je rajouterais aussi peut-être Quand on avait fait la vidéo spéciale yoga Je sais pas si tu te souviens Ah ouais aussi C'était pas mal ça Avec Juliana Ouais Elle était pas mal ridicule Jean Cabriere Je voudrais savoir Quel est le chanteur le plus ringard que tu écoutes ? Toujours Ted Ronaldo Certains je pense qu'il y en a Ils vont dire J'écoute Justin Bieber Je trouve que son dernier album il était bien Et j'avoue j'écoute Donc je pense qu'il y en a pas mal Qui vont trouver ringard Et ils disont ça aussi J'ai un peu honte Je sais pas si vous avez vu le film Enfin le dessin animé En français je crois que c'est Vaiana Et en anglais c'est Moana Je l'ai vu là-bas C'était juste La bande-annonce La musique En street Tu m'as jamais dit ça C'est une petite meuf qui chante et tout C'est une petite meuf qui chante et tout Saufard machin bref Et je l'ai écouté 2-3 fois j'avoue Sur Spotify Et c'est vrai aussi Que dans ses playlists Il a un petit Khaled Aicha Qui ressort tout le temps C'est ma chanson C'est ma chanson Ou la la Il fait chiant Ou la la je le fais juste Je suis fatigué Et toi ? Et moi Moi je trouve pas qu'il est ringard Du tout Mais j'écoute Charles Aznavour Très fort C'est à l'ancienne mais ouais C'est à l'ancienne, c'est à l'ancienne. D'ailleurs, je te souviens, quand on était à LA, il y avait un concert de Charles Aznavour, la classe à LA. En fait, il y a une grosse communauté arménienne en plus. Lui, il est arménien d'origine. Tu écoutes aussi un peu Antar ? Ah ouais, ça c'est ringard ça. Alexandre, après un court-métrage bien stylé, des projets de cinéma, séries télé ou autre ? Alors, oui, si si, moi c'est Alejandro. Ay caramba, ça voudrait dire... Ça voudrait dire que merci déjà pour les procès bien stylés. Niveau cinéma, série, bien sûr, il y a des procès qui arrivent. Mais comme tu le sais, nous on fait tout en indépendant, on va tout produire nous-mêmes. L'accent, il part en couille, il y a tout. Je sais pas s'il y a même pas du suédois dedans. Un peu de... Tu sais qu'est-ce qu'on aurait dit un peu quand Guadel Mali fait le hollandais ? C'est vrai. Un peu. Ça va mes vaches ? Alex Zouz ! Alex Zouz, non ça va pas les vaches. Quentin Merlin, salut les gars. Quand allez-vous sortir votre programme gratuit pour les débutants, il y aura-t-il des notions d'alimentation avec ou pas ? Continuez, vous déchirez. Alex et PJ, surtout PJ, t'es beau gosse, t'es au top, je te kiffe. Ouais, ça c'est le mot, je sais que c'est faux. Le début de la question, il est vrai ? Ouais, ouais, c'est tout vrai. Tout à l'heure, on a parlé des nouveaux, des programmes qu'on allait remasteriser aussi, des versions 2 et 3. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu as l'air des vaches ? Parce que là, il y avait une petite mèche qui descendait, c'était mignon. À ce moment-là, on a préparé aussi les programmes gratuits. Et ça va être un vrai programme de ouf pour tous ceux qui veulent démuner. Ce sera sans l'alimentation, ce sera juste des entraînements. Il a disparu. Voilà, je me sèche. Bim, j'enchaîne, Juliette, Audouin. Avez-vous fait une formation en gestion, marketing, commerce pour développer Adès ? Hashtag body time. C'est en sang, ça. Non, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça, mais on s'est assez trompés avant. On s'est assez loupés pour savoir les erreurs, pas trop faites. Alors, on a froid ? Et oui, dernière soirée pour nous ici. Et on enchaîne. Tu vas faire plusieurs questions, Alex. Gwinch, quel est votre repas préféré ? Que ce soit pour le cheat meal ou durant la semaine. Moi, je n'ai pas vraiment de repas préféré. J'aime bien changer. Non, c'est compliqué. Comme ça, là, je dirais des lasagnes et des crêpes. Ok. Corentin DRX92. Fumer des jouets en soirée ou autre, nu à la progression du muscle ou pas ? Je ne pense pas. Et à la progression de ton cerveau, je pense que oui. Et il y a une vidéo sur cannabis, tu vas aller voir. Ouais, c'est vrai. Et ré ré officiel, pourquoi avez-vous lancé votre marque ? Pour porter exactement les sapes qu'on veut porter. Et parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas assez de style sur le marché. On était obligé d'en rajouter un peu. Exactement. Alex Zouz, petite question. Et oui Pierre-Chan, tu es chez Delcuste. Métis NSY. Vous avez dit sans tabou, donc après quelques calculs. C'est un peu long. PJ dispose d'un FFMI de 23, ce qui est assez normal, mais après de bonnes années d'entraînement. Par contre, Alex dispose d'un FFMI de 25. Ce qui est la max à atteindre après des années et des années d'entraînement naturel. Alex, as-tu jamais eu envie de t'offrir une petite... Une petite big boost ? Je pense... Ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne le verrai jamais. C'est dangereux pour la santé, c'est très mauvais. Je m'en fous complètement d'être le plus énorme ou le plus sec. Je suis bien comme je suis. Et peut-être que ton truc est faux si je suis à une limite. Parce que bientôt je sors ma vidéo transformation et je vais vous prouver à quel point je ne suis pas loin. Mais je ne suis pas à la limite naturelle parce que je n'ai pas le lifestyle. J'ai un lifestyle fitness, un bon lifestyle. Mais je pourrais améliorer énormément de choses. M'entraîner plus, manger beaucoup mieux pour avoir des meilleurs résultats. Ça nécessite beaucoup plus d'efforts. Ouais, c'est un peu des conneries ce machin. Je veux dire, ce n'est pas méchant, mais il serait bien plus sec que ça avec ce poids-là, d'accord. Là... Ouais, tu dis que je suis gros bâtard. Pas gros, mais bon voilà. Bref, vous avez compris. Et sur ça, moi, je tiens juste à rajouter, quand vous voulez voir si vraiment quelqu'un a pris des produits, ça se va surtout beaucoup sur les transformations quand c'est très rapide. Et quand les mecs, ils arrêtent d'en prendre ou qu'ils en prennent moins ou qu'ils arrêtent un peu la muscu pendant 2-3 mois, ils perdent tout. Il y a un mec qui est très connu, qui a un super physique. Il a arrêté la muscu pour des opérations ou quoi. En 6 mois, il avait perdu 80% de sa forme physique. Et après, en 6 mois, il est redevenu au top du top. Alors qu'il était du grassouiller sans mieux. Là, d'accord, vous pouvez vous ôter qu'il y a eu des aides. Si, nous, quand on arrête 2-3 semaines en août, on perd très peu, on prend un petit peu de gras, parce qu'on mange mal, qu'on boit de l'alcool ou quoi, mais si vous gardez quand même une bonne base musculaire, c'est quoi là ? C'est naturel. Vous perdez pas ça comme ça. Vous perdez pas 10 kilos de mus en un mois. C'est pas possible. Béji ! Et je veux l'accent tout le long. Tu nous nippes pas cette fois. Attends. Quel est ton plus grand regret ? Ben, les regrets, j'en ai pas. Putain, je sais pas. Tu vas faire quoi ? Je sais, je te dire juste, ben, j'ai pas mal content. Non, il n'y a pas de regrets. Des erreurs qu'on a fait. Pas le temps pour les regrets. Il y a plein de choses qu'on a fait qui n'ont pas marché, mais c'est pas un regret, ça permet d'apprendre. Il y a un grand philosophe qui a repris la phrase de Nelson Mandela, qui a dit soit je gagne, soit j'apprends. Non, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est qui ? C'était Mandela qui a dit ça ? Ouais. C'est le seul Mandela. Et en plus, il y a un truc qui nous énerve aussi tout le temps. Les gens qui se plaignent, notamment sur Instagram, les messages de 50 lignes. Quand j'étais petit, c'était pas facile. J'ai une enfance difficile. Je pars du principe, si vous êtes né en France, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu des difficultés dans votre vie, mais si vous êtes né en France, vous êtes chanceux. Si vous voyagez un tout petit peu dans le monde, vous verrez qu'il y a plein d'autres endroits. Ici, à Montagana, on a vu un peu les enfants du village et tout, qui, eux, peuvent dire j'ai pas trop eu de chance à la base. Si vous êtes né en France, vous êtes chanceux. Arrêtez un peu de dire, on m'a mis des bateaux dans les roues, c'était dur. Je me suis relevé. Vous n'auriez pas de faim quand vous étiez enfant. Vous aviez des aides et tout. Alors certes, il y en a qui ont eu des vies plus ou moins difficiles, mais on a tous eu à manger et on est tous allés à l'école. Arrêtez de vous plaindre. Et surtout, je pense, ne suivez pas ces personnes qui font que se plaindre. Vous voulez voir des gens en difficulté ? Voyagez un petit peu. Et là, vous verrez, ces gens-là, ils se plaignent pas. Ils font dix fois plus que nous tous. Et surtout, d'ici là, gardez la pêche. Merci. 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 Merci.